Alors moi je vais vous parler de Saint Jean-François Régis. C'est un saint que j'aime beaucoup, qui est né au XVIe siècle à fond couverte. Et il est mort au XVIIe siècle. C'est un prêtre qui est rentré au séminaire à 19 ans chez les Jésuites. C'était vraiment quelqu'un qui était un missionnaire très zélé. Je me souviens qu'il voulait aller au Canada. Et en fait il est resté toute sa vie en France. Il a traversé de fond couverte au Puy-en-Velay. Et il est mort à la Louvée. Donc c'est quelqu'un qui était très proche des pauvres. Il avait à cœur d'aider ceux qui étaient vraiment les plus démunis. Les orphelins, les prostituées notamment. Qu'il aidait beaucoup. En fait il leur donnait du travail. Il était très proche. Il voulait vraiment sortir les gens de la misère par le travail. Donc c'était, voilà, il avait à cœur la lutte contre le chômage, la pauvreté. Donc c'était quelqu'un aussi qui avait vraiment en cœur la parole de Dieu. Qui la connaissait sûrement sur le bout des doigts. Et qui parcourait vraiment collines et vallées pour annoncer le règne de Dieu. Donc il a vraiment une énorme surface sur laquelle il l'a évangélisé. Et encore aujourd'hui il y a beaucoup de traces avec de nombreuses églises en fait qui sont dédiées à Saint Jean-François Régis. Que dire d'autre ? C'était un saint aussi qui avait le regard riant, qui était très familier. En fait quand on le voyait qui avait l'air plutôt sympa, plutôt agréable. C'était quelqu'un aussi de très robuste. Il était très fort. Je crois qu'il faisait 1m92. Et donc voilà, il était assez impressionnant. Et en fait il avait une force surnaturelle à tel point qu'il mangeait très peu. Il dormait très peu. Il passait son temps en fait à prier et à évangéliser. D'ailleurs il est mort d'épuisement. En fait il a passé sa vie à se donner radicalement pour les autres. Jusqu'à se donner, en fait il est mort juste après une confession. A tel point en fait de fatigue et de froid. Moi personnellement m'inspire pour sa radicalité. Pour son aile missionnaire, son feu ardent qu'il a envie de transmettre aux autres. Donc c'est quelqu'un qui me pousse à aller de l'avant. Qui me pousse à m'ouvrir aux autres. A aller vers celui qui est le plus démuni. Et je dirais oui, qui me pousse à aller en avant pour annoncer le règne de Dieu sur Terre. Et notamment en France. Et je crois que la sainteté est aussi pour toi.